Bonjour à tous et bienvenue dans le septième épisode de sans langue de bois je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sans langue de bois c'est votre émission de divertissement débat sujets de société télé réalité on parle de tout en fait au final ici aujourd'hui à ma table je suis très content de vous représenter encore une nouvelle fois ma chroniqueuse de choc et toujours sans langue de bois mais toujours gueule de bois encore aujourd'hui jade comment vas-tu en gueule de bois comme tu l'as très bien dit comme à chaque émission finalement mais toujours là je peux vous dire que dans le taxi j'ai toujours envie de vomir quand je viens dans l'émission et quand j'arrive je me sens bien parce que je suis avec ta bébé et ben c'est super et à côté de moi le bien homme de choc toujours là toujours présent à chaque émission sacha comment tu vas sacha mais ça va très bien j'étais aussi en gueule de bois en arrivant voilà maille rendez-vous du vendredi maillamo toi aussi tu es en gueule de bois non j'ai décuvé depuis la semaine dernière voilà j'ai eu le temps maillamo qui est chroniqueuse blogueuse télé réalité je pense que je suis très très contente d'être ici merci de m'avoir invité j'ai aimé ça m'a très bien se passer et notre invité aujourd'hui naomi elle fait le buzz sur tik tok en tout cas l'a fait pendant longtemps je pense que vous la connaissez tous elle n'est l'ex d'un célèbre youtubeur je suis obligé je suis obligé je suis obligé le monde tu as trébuché maintenant tu t'es relevé voilà maintenant tu vois tu le retrouves ici voilà tu t'es bien relevé et avec des nouvelles fesses parce qu'elle est belle mais c'est vrai tu es l'ex d'un célèbre youtubeur oui c'est vrai qui a mis avec tes cas un célèbre youtubeurs aussi oui je sais pas si tu me dis le nom de ton ex tu peux il s'appelle kenny voilà n'hésitez pas à aller voir et elle a sorti également une phrase cul qui a fait le buzz sur tik tok c'est roberto effectivement ouais c'est vrai malheureusement je peux nous expliquer le concept pourquoi tu l'avais sorti à ce moment là en fait c'est une ref un peu c'était une vidéo en fait c'était pas du tout des français qui avaient fait ça c'était une meuf trans qui avait fait cette ref tout simplement en gros lui demandait son prénom plusieurs fois et elle répond avec une voix féminine et au final après a fait une voix très masculine donc ce que j'ai repris finalement que tu peux nous le faire mais je peux plus malheureusement je me suis fait opérer des cordes vocales et c'est possible ouais on me demande tous les jours et ça fait mal non pas du tout aucune douleur non mais du coup je peux plus je peux plus crier crier un petit peu mais c'est aigu manon bah en fait normalement ma voix elle est très bizarre mais il faut pas que je bois d'alcool et on est encore en gueule de bois comme tout le monde tout excite et qu'elle est beau aujourd'hui oui bah oui c'est comme vous tous quoi finalement bon vous voulez connaître le sommaire aujourd'hui on a un sommaire très chargé pour commencer nous allons parler de french shore la télé réalité qui fait énormément parler je pense que vous avez vraiment fan en fait de cette histoire tu nous donneras tourner je sais que toi tu aurais voulu le faire ben c'est mon rêve de le faire mais il faut pas avoir ses parents pour le faire tu vois pas par parent ma mère est très ouverte d'esprit ah ouais ok bon bah prochain casting prenez jade mais moi j'ai fait la vie là des coeurs brisé c'est sympa mais j'en ai marre de trouver l'amour moi ce que je veux c'est de la bite voilà je le dis en plein plateau en plein de l'accès super alors nous allons parler de french shore nous allons nous allons également revenir sur le sujet de la semaine c'est une ça a fait énormément parler c'est aqua babe qui a été agressé à son domicile j'étais présent à son moment des faits donc je reviendrai avec vous sur ce sujet nous allons également revenir sur la chronique potentielle qui a énormément plu la semaine dernière on va parler de plusieurs sujets kim glo de shakira de elsa dask de koei qui a été accusé de viol donc on va revenir sur tous les sujets de la semaine j'espère que vous êtes prêts nous allons commencer avec french shore donc je vais vous mettre le logo sur l'écran ouais donc langage explicite nudité à peine flouté on peut se le dire on voit tout twerk à gogo c'est la nouvelle télé réalité diffusée sur paramoom plus si je me trompe pas et mtv à 23h c'est le lendemain sur paramoom plus c'est 10 participants dans une villa au cap d'âge ça se dit comme ça c'est comme monaco tu vois c'est à part pour les gens qui aiment se balader à poil ils ont entre 20 et 30 ans ils ont été choisis pour leur personnalité extravagante donc ma question est la suivante selon vous le programme a beaucoup de diversité on peut le voir sexuel ethnie genre il y a de tout dans le programme mais le fait que le programme soit provoquant cela est-il bénéfique ou bien défavorable selon vous c'est à dire bénéfique genre dans la défense des causes voilà exactement non parce que moi je pense que c'est pas parce que tu es une personne transgenre une personne pan ou une personne lisse que forcément tu devrais avoir un traitement différent que tu devrais ne pas kiffer le sexe comme il le kiffe sous prétexte que tu as peur de sexualiser la cause non pas du tout ça une personne est différente et puis moi je pense surtout que c'est en fait la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui et qu'en fait on fait on fait tous semblant que ça nous choque mais en fait il n'y a rien de choquant quand on était jeune et qu'on sortait en boîte on avait envie de pécho on avait envie de plaire on avait envie de faire la pète on avait envie de boire de l'alcool on avait envie d'être bourré de se réveiller en langue en gueule de bois avec tous ses potes à se dire donne moi un dafalgar voilà mais est-ce que je peux dire quelque chose que les gens savent pas c'est que nous quand on fait l'émission là on la tourne le vendredi nous après le vendredi on est le vendredi soir du coup du coup on sort crash et short c'est un peu tous les vendredi soir pour nous finalement on ne regarde pas l'émission on la crée c'est bien celle-là bravo jade alors un peu petit point de culture crash et short ce n'est pas un programme nouveau c'est juste l'adaptation américaine du jersey short exactement et ça cartonne qui cartonne énormément qui a suscité beaucoup de scandales parce que justement on voit la jeunesse qui je vais parler en mots cru qui baise qui boit qui se bourre et donc en fait ce n'est pas un programme nouveau je pense que ce qui choque c'est le fait que ça se passe en France et nous la mentalité française on n'est pas habitué à avoir des fesses à la télé du sexe aussi peut montrer des mots crus aussi enfin utiliser de cette manière je pense que c'est ça qui choque aujourd'hui d'ailleurs il y a la ministre de la culture qui est en train de on va en revenir juste après justement j'avais envie de dire un truc c'est pas parce que voilà ça choque peut-être qu'on s'attache pas au personnage à la fin parce que quand on regarde la version américaine à la fin ils nous font rire et on s'attache au personnage la version américaine déjà elle cartonne en amérique et surtout que les candidats qui ont commencé avec les premières émissions de ce genre c'est devenu des stars exactement ils ont des millions d'abonnés ça a vraiment bien marché aux usa mais ici c'est vrai que ça marche bien mais ils n'ont pas pris énormément d'abonnés ouais mais ça c'est la télé réalité d'aujourd'hui c'est la France en vrai les gens de télé réalité aujourd'hui moi je disais non mais pourquoi tous les jours quand même tous les jours je les vois sur mais c'est vrai que par contre ça fait énormément de parler sinon j'en parlerai pas encore mais par contre j'ai remarqué quelque chose c'est que la Uriel elle fait tous les plateaux tv des plus grands et c'est la seule je trouve qui se démarque de tout l'eau on la voit dans toutes les interviews il y a Cara aussi mais pourquoi pourquoi ce serait ces deux personnages Uriel et Cara on voit juste à gauche Uriel avec le paramo non le oui le parachute le parachute et l'éventail l'éventail merci et Cara qui est juste à droite parce que ce sont des filles qui sont ultra sulfureuses qui s'assument et qui sont des filles directes voilà on les connait et on s'attache directement au personnage qu'elle renvoie à la télé et juste moi j'ai juste un petit bémol un petit truc que j'aime pas trop avec cette émission c'est le fait qu'il n'y a pas d'enjeu professionnel c'est justement il travaille pour y aller oui mais c'est pas vraiment un enjeu pro c'est à dire que c'est dommage que tout tourne que sur le sexe et non par exemple sur les personnes parce que Uriel quand il a fait son coming out transgenre je sais pas si c'est comme ça voilà quand il a fait son coming out transgenre on s'est directement attaché au personnage mais par contre les autres personnages on les connait pas on ne sait pas on ne connait pas leur vécu la seule chose qu'on voit c'est regarde ma regarde mes fesses on est contre un épisode ça arrive laisse nous le temps de découvrir selon vous justement on en parlait Francis Soir est-il le reflet de la nouvelle génération et pensez-vous que les jeunes qui regardent cette émission se sentent représentés ? alors moi je pense que pas tous les jeunes forcément il y a évidemment j'ai fait une généralité mais oui la majorité des jeunes sont comme ça aujourd'hui en France et ça représente tout à fait ce qu'on osait au quotidien je suis d'accord aussi c'est le reflet de la société actuelle mais bon après les français sont pas prêts à évoluer les français sont prêts à regarder ça mais de manière très hypocrite voilà c'est ça surtout mais je peux te dire qu'ils rêvent de faire la même chose c'est surtout les charoles de France après voilà c'est déjà de s'assurer oui moi aussi et toi aussi mais selon vous Frenchy Short est-ce que c'est la relève des Marseillais version low cost ? moi je pense que c'est la relève des Marseillais version low cost ça va pas ou quoi ? moi je dirais que c'est même mieux que les Marseillais parce que dans les Marseillais certains candidats étaient poussés par la production à faire des choses qu'elles n'aimaient pas sortir avec un garçon, coucher pour exister dans la télé alors que là Frenchy Short ce sont des personnes qui s'assument et qui assument de coucher, de sortir c'est vraiment consenti ici comparé aux Marseillais ou les Anges et c'est peut-être ça qu'on aime bien parce qu'on voit que rien n'est faux en fait exactement et la production en soi ils n'ont pas besoin de leur demander de faire des choses parce que tout ce qui est demandé dans les téléréalités normales sont faits ici normalement mais moi j'ai une question le CSA a accepté ? bah vu que c'est sur une application privée où il faut un abonnement je pense que du coup ils peuvent être plus permis de ce qui est bon MTV c'est pas une chaîne française donc ils font pas les mêmes règles que nous exactement et puis c'est déjà fait avant 3 ans voilà et surtout qu'il faut payer pour avoir l'achat d'émission 3 ans tu vois comme Canal+, le journal du hard je suis une peine je suis désolé d'ailleurs pour revenir à ce que tu disais Mayamo dans un entretien publié ce mardi par le Parisien la ministre de la Culture a évoqué la nouvelle émission du coup Frenchicha et elle a annoncé comme l'une des plus trash des téléréalités françaises et elle s'inquiète des répercussions que pourrait avoir ce programme sur les jeunes qu'en pensez-vous ? surtout sur les mineurs alors les mineurs ils sont assez c'est pas Frenchichore enfin on a pas attendu Frenchichore pour que les mineurs regardent des vidéos qu'ils n'ont pas le droit de regarder qu'est-ce que tu veux dire ? non mais ce que je veux dire c'est que la pornographie est hyper libre d'accès aux mineurs on le voit régulièrement qu'ils s'échangent avec des vidéos même au collège ils en parlent comme si dans l'été ce n'est pas Frenchichore qu'on attend pour dépoivrer la jeunesse française non pas du tout enfin je sais pas ce que je veux dire ah oui non t'as raison la jeunesse n'a pas attendu Frenchichore pour faire des dingueries j'avoue que moi si j'étais parent ça me ferait peur pour mon gosse mais moi en tant que j'ai été fêtard j'ai été jeune donc moi j'ai pas d'enfant à ce moment-là je peux me permettre d'aimer parce que c'est nature peinture mais c'est vrai que pour mon gosse je dirais pas regarde ça là regarde ce qu'elle fait la jeune fille oui après il y a certaines valeurs qu'on n'a pas envie de montrer un enfant de 12 ans cette télé mais c'est contradictoire tu vois parce que je peux te dire autant j'aime bien l'émission parce que c'est nature peinture autant si j'étais parent j'interdirais à mon enfant de regarder ça oui parce que t'as une mentalité assez évoluée t'es quelqu'un de mature je suis un robot t'arrives à faire la distinction entre la fiction enfin c'est la vraie c'est la réalité mais t'arrives à faire la distinction entre la fiction et ce que tu peux faire dans la vie de tous les jours mais tu vois je parlais que les français étaient hypocrites pour ce genre d'émission mais je pense que je fais partie du loup aussi parce que quand je dis que j'interdirais ça à mon enfant mais non mais en fait il y a une balance mais un enfant n'est pas assez mathieu pour regarder ce type de programme je pense oui oui mais quand je te parle d'un enfant j'imaginais déjà un mec de 18 ans ah bah non mais 18 ans tu vois ton enfant toujours bébé tu vois t'as pas envie t'as envie de le protéger surprotéger et t'as pas envie de voir je crois que t'as un rôle de parent de 18 ans ou pas ça oui mais bon en tout cas je veux pas que ton gosse regarde ça mais il le fait tous les week-ends donc au final oui et puis s'il ne fait pas devant toi il le fera bien il y a un petit mouchoir caché derrière le lit aussi on ne sait pas on ne les connait ceux-là avant la version française du coup le programme a commencé en Amérique est-ce que c'est une preuve que la France a un retard de mentalité pour apporter ce programme plusieurs années après en France non vous avez regardé nous on est dans la piste dans les jambes avec Love Story je n'étais même pas née l'île des vérités l'île des vérités avec les tentatrices c'était quand même assez l'île de la tentation de la tentation mais attends mais là on parle de Loana qui a fait un bisou dans une piscine à des gens qui se qui a couché dans une on la voit faire ça quoi voilà c'est rien d'ailleurs la Turner a fait Love Story aussi j'ai l'avoue oui c'est vrai wow pourquoi parce qu'on va la voir ce soir mon cher Valentin oui c'est vrai d'abord on fait l'émission après on ira la voir d'accord le sujet est clos vous avez d'autres choses à rajouter sur Franchichor ? non on adore on valide quand on n'a pas d'enfant tour de date alors pour revenir avec la ministre de la Culture qui essaye d'interdire Franchichor qu'elle commence déjà à voir tous les projecteurs qui sont accusés de pédophilie d'agressions sexuelles et même qu'elle a juste à regarder au niveau de son gouvernement des personnes qui sont accusées d'agressions sexuelles avant de vouloir interdiger non mais c'est la vérité il y a d'autres combats c'est la vérité il y a d'autres combats beaucoup plus t'as un problème avec elle elle t'a volé son part elle a raison oui non parce que c'est bien parce que Franchichor je trouve que c'est la liberté et c'est consenti c'est ça que j'aime avec ce programme même si je ne le regarde pas tous les soirs mais j'aime avec ce programme et la ministre de la Culture qu'elle se mêle d'avoir ce qui est à côté d'elle avant de vouloir regarder pardon c'est pas la ministre de la Culture merci merci Mayamo pour ce règlement de compte je pense qu'elle sera ravie chez elle en regardant l'émission je t'embrasse je t'embrasse les amis n'hésitez pas à réagir dans la barre de commentaires à liker l'émission et à donner votre avis sur Franchichor on regardera tout et je m'amuserai à vous répondre comme d'habitude on va passer au sujet de Aquababe alors c'est un sujet qui a fait énormément parler mardi matin à 10h45 du coup Aquababe s'est retrouvé face à trois hommes donc avec une arme pointée en sa direction agressé à son domicile dès qu'il a reçu un coup de crosse dans le crâne avant que les individus prennent la fuite Aquababe a déposé plainte contre X pour violence aggravée et l'autre contre l'influenceuse Poupette Kenza pour menace de mort alors je vous laisse regarder sa story Instagram qu'il a postée dès que l'agression s'est passée en fait donc Aquababe a dit suite à la diffusion de mon adresse dans la story de Poupette Kenza alias Kenza Ben Shrif vendredi soir je viens d'être agressé avec une arme à feu dans mon domicile pour une tentative de séquestration j'ai pris un coup de crosse dans le crâne je vais au commissariat puis à l'hôpital puis faire constater mes blessures alors c'est la story qu'il a postée peut-être 5 minutes après l'agression moi j'étais avec lui quand il a fait cette story on va également mettre les deux tweets qu'il a postés quelques minutes après donc il avait posté ce tweet là où il disait que j'étais présent chez lui et que j'étais témoin effectivement j'étais là et c'était assez choquant et le deuxième tweet c'est celui-là alors ce message m'était destiné ils sont venus armés pour me trouer comme on dit mais je n'étais pas le seul chez moi ce qui m'a sauvé je suis choqué mais ça va aller alors déjà j'aimerais bien avoir votre avis est-ce que vous avez suivi un peu on n'a pas pu passer à côté c'est impossible c'est impossible d'être passé à côté de cette affaire j'aimerais avoir votre avis Sacha pour commencer mais déjà j'ai envie de te demander à toi comment tu vas parce que tu étais là moi ça va je pense que c'est surtout à Nice vraiment je pense que oui mais t'as vu ton amie moi juste après justement je vais vous expliquer moi ce que j'ai entendu et on reviendra sur ça après moi j'aimerais bien vraiment juste savoir ce que vous en avez pensé déjà de cette affaire personnellement ma pensée elle n'a pas été plus loin que en fait j'ai eu un dégoût de poupette tu le dis clairement parce que toujours faire sa victime en disant j'ai rien fait j'ai rien fait mais elle pose tic tac et puis deux minutes après ton amie se retrouve agressée elle n'a jamais rien fait pourtant elle est dans toutes les polémiques et après elle joue encore la victime je ne peux plus me l'avoir en peinture je ne l'aime pas surtout avec ce qu'il y a eu pour ton amie j'ai pas pensé plus loin que ça et je me suis dit pauvre Aquabelle et j'ai surtout pensé à toi aussi parce que je savais que tu étais là ouais et Mayamo du coup ton amie ? alors je trouvais que c'est c'est une histoire qui va super loin très loin sachant que enfin de base j'ai cru voir que ça partait d'un placement de produit PLT après ce qui se passe justement pour reconstitualiser l'affaire Poupette Kenza faisait un partenariat à l'hôpital pendant que son fils était en train de le guiller je crois comme ça il avait un problème au doigt exactement et du coup elle a posté le code promo et de là Aquabelle il a dit que c'était normal c'est choquant c'est immoral t'es à l'hôpital ton fils il se fait soigner et toi t'es là tu fais un snap à l'hôpital en train de faire ton code promo donc Anis lanceur d'ailleurs qu'il est il trouvait pas ça normal du coup PLT a décidé de couper le placement avec Poupette de là Poupette elle a commencé à faire une guerre à Anis sur les réseaux sociaux et tout est parti de ça mais sachant que leur compris il avait déjà débuté bien avant parce que Aquabelle avait dévoilé le fait que les enfants de Poupette Kenza étaient sur le dac web sur des filles pédopornographiques ah ouais ah vous ne le savez pas bah non voilà tout avait commencé avec cette histoire elle avait complètement nié que c'était faux Aquabelle a posté des preuves en tout cas des preuves ou des pédos criminels demandaient des images de leur enfant non déjà ça partait d'un bon sentiment parce que pour moi c'est un lanceur d'alerte il prévient une mère de famille que ses enfants sont en train de tourner sur des réseaux pédopornographiques et maintenant qu'on arrive jusqu'à bon Poupette est présumée innocente qu'on arrive jusqu'à envoyer des personnes pour faire taire parce qu'on parle jusqu'à de tentative de mort on parle de tentative de mort sur une personne pour un placement de produit je trouve que c'est assez choquant et si ça venait à s'avérer Poupette Kenza devrait être retirée complètement des réseaux en tout cas j'espère qu'elle a pris les mesures nécessaires concernant cette histoire de dark web parce que c'est assez grave quand même mais déjà quand on voit qu'elle est capable de faire un placement de produit quand son gosse est en train de crier à la mort parce qu'il s'est blessé au doigt qu'elle pense plus à sa thune qu'à son propre enfant j'espère au moins qu'elle a pris les mesures nécessaires pour enlever les images de ses enfants sur le dark web mais dans tous les cas là c'est vrai on parle quand même que enfin présumée une innocente évidemment mais elle aurait du coup commandité une tentative de meurtre mais du coup ce serait quoi si pour si peu elle serait capable de faire ça pour pire qu'est-ce qu'elle ferait en fait mais attends je t'explique parce que déjà la poupette Kenza elle fait chuter ses enfants ils sont sur le dark web elle fait des placements de produits quand son enfant doit se faire soigner à l'hôpital cette meuf elle vit dans une désillusion incroyable et en plus de ça elle envoie des gens chez Aquabib pour le faire tamasser pour l'humilier et lui faire peur l'intimider c'est quel genre de personne elle a également demandé l'adresse d'Aquabib du coup à Maès le rappeur Maès avec qui Aquabib avait fait des petits problèmes il y a quelques années elle a été lui demander l'adresse d'Anis mais Maès n'a pas répondu il a dit MDR il a mis des semaines et qu'il rigole donc il n'a pas envoyé l'adresse mais ça montre que déjà elle cherchait l'adresse d'Anis donc si elle ne l'a pas eu avec Maès peut-être qu'elle a été demandée à quelqu'un d'autre et qu'elle l'avait eu après elle est toujours présumée innocente bien évidemment on le rappelle là c'est des suppositions ce qu'on est en train de faire mais c'est vrai que c'est louche si c'est le bordel dans son couple si c'est le bordel dans sa tête je ne sais plus ce que j'allais dire bref je n'ai pas su le dire en fait moi je voulais juste revenir sur tout ce qui s'est passé précédemment mais je ne veux pas enlever la responsabilité de Poupette Kenza mais je pense que ces fanatiques n'ont pas n'ont pas été de bons conseils par rapport à qui elle est devenue aujourd'hui parce qu'on voit que les fanatiques de Poupette Kenza sont assez violents virulents sur les réseaux sociaux contre toutes les personnes qui parlent de Poupette Kenza oui c'est le cas moi j'en ai fait les fraises on fait qu'on a sauté mon compte à ça donc voilà et je pense que comme elle s'est sentie pousser des ailes et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle se sent un peu intouchable je peux faire tout ce que je veux dans tous les cas il y aura toujours mes petits fans qui seront là pour me défendre d'ailleurs elle a même posté des petits fans qui aiment la maltraitance c'est l'isolatrie parce que franchement je comprends mais en tout cas Poupette je suis désolé elle a plus la communauté qu'elle avait même si elle a plus la communauté qu'elle avait elle a quand même une base assez solide elle a une base assez solide parce que j'ai vu des messages qui limite approuvaient l'agression contre Aquabé et justifiaient cette agression en disant que ouais de toute façon Aquabé c'est un harceleur il n'a que ce qu'il mérite non ça veut dire qu'elle a quand même une base fan assez solide et c'est très dangereux pour elle pour sa famille et pour son avenir elle a qu'à se sentir forte entourée du diable écoute qu'est-ce que je veux que je te dise la pauvre mais la coïncidence avec la story mais non mais pourquoi ces fans disent qu'ils sont d'accord de l'agression d'Aquabé c'est que franchement sa communauté elle est merdique elle a dit quelque chose qui est fort la coïncidence c'est quand même très très ouais franchement elle le adore quoi en plus elle a dit elle a dit chez Samzira que le tic-tac c'était par rapport au fait qu'elle avait un projet dans un mois mais non mais elle a demandé le tic-tac tu le mettrais une semaine avant que ton projet soit révélé un mois avant c'est bizarre pile poil après il y a ça mais elle a demandé l'adresse on le voit en plus elle l'a demandé d'une façon très sèche elle est mauvaise il faut rappeler que c'est une mère de famille elle a dit je cite de la petite pute d'Aquabé voilà elle demande l'adresse d'un mec qui se fait agresser deux heures après voilà bon sachant que deux ou trois jours avant il y a eu un tweet enfin il y a eu un compte anonyme qui a posté un tweet un tweet c'est vrai je l'ai vu qui disait hashtag Poupette Kenza information à prendre avec sérieux Aquabé est en danger Poupette Kenza est en discussion avec des gens de Telegram pour donner une somme d'argent contre la mort de Atahabé c'est le blague ça fait froid et ce tweet là a été fait il y a cinq jours attends il y a cinq jours quand Poupette a envoyé le message à Maès donc c'est quelqu'un de très bien informé ouais c'est assez proche donc c'est là qu'on se dit est-ce que Poupette Kenza est-ce que c'était prémédité est-ce que c'est Poupette Kenza donc l'affaire est à suivre vous l'affaire est toujours présumée innocente évidemment moi maintenant je vais vous expliquer à peu près ce qui s'est passé moi quand ça s'est passé j'étais dans la chambre donc c'est sur deux étages moi j'étais au dernier étage Agnès il va ouvrir la porte vu que la sonnette elle sonnait il pensait que c'était la poste ou quelqu'un comme ça et moi je dormais mais quand je dormais mon subconscient il entendait en fait la sonnette ça veut dire que j'ai entendu la sonnette quand je dormais ça m'a déjà un peu réveillé mais je me suis rendormi directement par contre Agnès a ouvert la porte du coup il était 10h45 de là il y avait un homme en premier il était seul il était cagoulé avec un cache-coup c'était des cache-coups qu'ils avaient en fait et des lunaires on le voit dans les caméras de surveillance parce qu'Annis a des caméras de surveillance moi je les ai vus du coup et on le voit à peu près mais ils ont des lunettes et un cache-coups et en fait ce qui se passe c'est que le premier enfin Agnès ouvre la porte le premier est devant la porte il pousse Agnès il compte les chaises qu'il y a en bas dans le sas devant l'entrée il lui dit alors c'est comment parler de poupette Kenza déjà là ça tu l'as entendu moi je ne l'ai pas entendu mais c'est Agnès qui l'a dit et qui l'a dit également dans sa plainte parce que moi aussi j'ai témoigné après avec Agnès mais du coup moi à ce moment là je dormais mais moi j'entendais le bruit c'est bizarre c'est super bizarre parce que je dormais mais j'entendais vraiment tout en fait c'était très léger et j'entendais brouhaha et tout et en fait de là du coup le gars il dit go 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 à ses amis les deux autres personnes qui étaient cachées sur le côté de l'entrée rentrent ils pointent une arme à feu sur Agnès et il lui donne un coup de crosse dans le crâne donc Agnès Agnès il a un gros un gros bleu ici il avait une petite ouverture mais du coup de là Agnès en bas apeuré il crie mais Valentin Valentin quatre fois et en fait tellement les cris étaient forts et ont résonné dans moi quand je dormais ça fait deux jours que je les entends c'est traumatisant t'es traumatisant et je dis à Agnès tous les jours parce que je suis encore avec lui et je l'accompagne encore je lui dis Agnès c'est traumatisant parce que j'ai toujours tes cris dans mon oreille en fait et il criait mais d'une force je n'ai jamais entendu ça en fait et moi je me suis réveillé sous le choc je commence à trembler parce que j'entends en bas brouhaha à fond je sais qu'il se passe quelque chose sauf que sur la panique je viens de me réveiller je suis un galeçon je ne sais pas quoi faire la peur j'avais peur je me suis réveillé comme ça je tremblais j'entendais en bas ça se bousculait c'était le brouhaha de ouf moi du coup j'ai eu 10 secondes de réflexion je me suis dit va voir ce qu'il se passe je sentais qu'il se passait quelque chose d'horrible parce qu'il continue à créer mon nom ça me traumatisait et moi au début je croyais que j'avais fait une connerie genre il venait j'avais laissé un truc quelque part donc j'ouvre la porte de la chambre je descends des premiers escaliers en fait des escaliers du deuxième escalier tu vois en dessous il y a un trou et tu vois ce qui peut se passer dans le sas donc moi je fais comme ça je regarde et je vois des pieds enfin tu sais je vois les chaussures des mecs et tout et je vois ça s'agite encore j'entends le bruit c'est horrible mais ça ne parlait pas en fait tu vois ce que je veux dire à part tu entendais ça se bousculait tu vois une bagarre quoi ouais c'est bizarre et ça m'a traumatisé les bruits je regarde comme ça du coup je vois un mec mais je vois pas plus et du coup moi je commence à descendre on entend mes pas du coup et en fait quand ils ont entendu qu'Anis n'était pas seul vu qu'il m'avait appelé et qu'en plus moi je descendais ils ont pris la fuite parce qu'ils pensaient qu'Anis était seul mais du coup ce qu'on s'est dit avec Anis c'est imagine s'il était seul il aurait peut-être filmé il aurait attaché dans le canapé et là moi ce que j'ai dit à Anis c'est que je lui ai dit heureusement peut-être qu'ils m'ont pas vu parce qu'ils m'auraient vu ils m'auraient pas pris au sérieux tu vois ce que je veux dire ils auraient pu me faire des folies avec Anis surtout que t'étais un blogueur tout comme un mec en plus donc on sait pas ce qui aurait pu se passer pour moi également donc c'est très traumatisant ce qui s'est passé c'est qu'après quand ils ont pris la fuite moi je suis descendu j'ai vu Anis mais dans un état mais c'était choquant il a fermé vite la porte à clé il a appelé sa meilleure amie on a appelé directement la police ils sont venus mais par contre très efficace ils sont venus au bout de 5 minutes 3 à 4 minutes ils étaient là c'était incroyable même moi j'y croyais pas après les ambulances sont venues il y a même eu la police spéciale du coup qui ont pris les emprunts c'est de la sonnette il y avait tout et du coup directement après Anis a donné les caméras de surveillance à la police donc on voit on voit quand ils arrivent on voit quand Anis s'ouvre la porte et qu'il parle avec eux enfin avec le premier mec au début parce qu'ils comprenaient pas au début c'est qui tu vois et on voit tout ça on voit quand ils partent en courant et les caméras du coup ont été données à la police on peut pas les diffuser du coup évidemment vu qu'il y a une enquête mais est-ce qu'on voit les visages des ambianceurs ou pas oui je pense est-ce que là alors actuel alors sur la vidéo sur la vidéo nous on les enfin moi je les identifie pas vu qu'ils sont cagoulés lunettes mais en fait il y a plein d'autres caméras de la ville qui vont être saisies donc ça veut dire ça se trouve le cache-coup a été mis juste avant la maison peut-être qu'on les voit à trois juste avant et il y a les empreintes du coup de la sonnette qui ont été prises mais du coup la poignée ils avaient pas pu prendre des empreintes vu que la police avait ouvert ils avaient pas des gants ils avaient touché en fait si ils avaient des gants mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y en a un qui s'est gratté juste avant du coup il y avait sûrement la sueur ou le grattage des morceaux de peau aussi exactement et quand il l'a tué il y avait son nom enfin il y a son nom et en tout cas ils en ont une après du coup on a été témoigné à la police avec Agnès moi j'ai apporté mon témoignage lui aussi du coup et là la police elle est encore en cours je sais qu'Agnès il y va tous les jours il y a des rendez-vous tous les jours que ce soit avec son avocat que ce soit avec la police et c'est vraiment quelque chose qui est pris très au sérieux par la police et moi ma question c'est la maison est sous surveillance 24h est-ce qu'il est seul enfin non peut-être pas dire s'il est seul ou pas mais en tout cas vu qu'il a quand même eu une arme devant lui bah ouais c'est ce que je m'ai dit c'est ce qu'il m'a dit à Nice hier j'ai parlé longuement avec lui du coup hier soir on m'en a reparlé vu que moi je lui dis mais j'entends tes cris encore tu vois et du coup on en a reparlé et il me disait c'est pas forcément les trois garçons qui lui ont fait peur c'est l'arme bah oui mais c'est ça il avait peur d'une balle perdue on sait pas le truc il a allumé ça se trouve c'est des débutants ils savent pas gérer le pistolet une balle perdue ça va très vite donc je pense que c'est ça qu'il a surtout traumatisé il me l'a dit mais à l'heure d'aujourd'hui en tout cas l'enquête est en cours et c'est vraiment alors vraiment bien pris au sérieux par la police bah c'est pas n'importe quoi est-ce que la police a mis en place un accompagnement psychologique pour je mens pour ah si il a rendez-vous en décembre après c'est pas tout bien non non oui il a rendez-vous en décembre il me l'a dit c'est important mais ça c'est normal et c'est important oui oui c'est toujours pour les victimes si si il a un rendez-vous il me l'a dit en plus il me l'a dit mais en tout cas là en tout moment le principal c'est qu'il s'y soit accompagné moi j'y suis il y a sa meilleure amie il est pas tout seul il est pas tout seul mais c'est clair que même moi j'ai été traumatisé juste de voir un de pied tu vois et l'écrit mais surtout de voir un de tes meilleurs amis dans une situation comme ça c'est traumatisant pour toi pour lui pour tout le monde en fait tu sais pas comment réagir sur moi mais t'imagines juste que la soif de célébrité d'argent de placement de produits et tout ça peut rendre folle une personne lui il a fait que son travail elle lui a fait ramener des gars avec des armes et tout enfin elle est sur toute la nette mais en fait le truc qui l'a sauvé et même lui l'a dit du coup sur twitter c'est quand il a créé mon nom parce que c'est à partir de là où il a vu que je n'étais pas seul s'il n'aurait pas eu le réflexe de créer valentin même si c'est pas moi forcément j'allais me battre contre les trois tu vois franchement je me suis dit à Nice moi si je les aurais vus que j'étais en panique que j'étais déjà réveillé avec toi j'aurais pris un couteau j'aurais fait peur tu vois mais j'aurais eu peur de prendre le couteau vu qu'ils avaient un pistolet mais en fait c'est des situations tu sais pas comment comment te comporter t'as peur pour ta vie t'as peur pour l'autre tu sais pas s'ils sont fous à un point de te tirer dessus tu sais pas s'ils sont là juste pour te faire peur tu sais pas tu sais pas leurs convictions et leurs intentions en fait et là je pense que du coup vu qu'ils sont vite repartis je pense qu'ils étaient là juste pour faire un signe à Nice de on te fait peur mais pourtant le tweet que tu as cité a bien parlé de que Peter cherchait des gens pour il l'avait lu ça lui pour la mort oui oui quand même non il l'a vu que hier ce tweet là on l'a vu que hier mais il a été posté avant l'agression ouais et on l'a vu que hier avec à Nice on a été choqué en voyant le tweet parce qu'il a été posté 5 jours avant l'agression 5 jours avant l'agression et au moment où elle a demandé l'adresse à Maët et bah c'est quoi je pense que pour l'enquête je sais pas la police évidemment mais pour l'enquête ce qui pourrait être intéressant c'est peut-être de retrouver l'auteur de ce tweet savoir comment il a su ça parce qu'il a dit elle a dit que ça c'était sur Telegram non c'est un compte anonyme mais c'est pas grave vous le donnez à la police la police elle s'est trouvée l'IP ouais pas GPS l'IP de l'ordinateur du coup c'est la locale après mais même je me souviens d'un message que Pet Kenza avait mis sur Instagram elle avait dit je m'appelle pas Poupette Kenza si je sais pas si tu te rappelles je pourrais pas te dire je m'appelle pas Poupette Kenza s'il repart vivant si si je me rappelle une menace de ce genre en gros je m'appelle pas Poupette Kenza s'il est encore en vie après que je l'ai vue c'est super grave ça fait peur c'est dangereux franchement je te rends pas compte ouais le sentiment de toute puissance et vous avez vu le passage de Ali sur TPMT ouais ça se voit qu'il est vraiment mal au coeur franchement ça m'a fait mal au coeur mais le psyre c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux les gens qui le prennent pas sérieux qui disent qu'il ment et tout ça c'est horrible après il a beaucoup de soutien je trouve ça dégueulasse il a quand même beaucoup de soutien mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent ça et même moi quand je vois les tweets ça m'énerve vu que moi j'étais là tu vois j'ai tout entendu et puis même quand tu le vois tu ressens la douleur tellement qu'il est expressif sur son visage c'est horrible ça se voit il va pas pleurer pour de faux il y a des ils disent ouais l'acteur mais comment tu veux maintenant tu peux pas ça se voit ça se crie sur son visage quand on le voit sur TPMP parce que moi du coup j'ai accompagné j'étais dans la loge quand on le voit pleurer parce qu'en fait l'émission commence on le voit directement pleurer mais en fait c'est parce que pendant la coupure l'équipe de TPMP lui ont parlé de ça donc il a revécu l'émotion en s'exprimant pendant la coupure pub avec les animateurs les chroniqueurs etc donc à ce moment là à Nice l'antenne reprend il était déjà en train de craquer donc c'est pour ça les gens ils disent ils pleurent déjà mais en fait c'est juste parce que juste avant on lui a ressassé le truc et comme il avait pas pleuré pendant deux jours depuis l'agression il avait pas versé une larme je pense que tout est sorti quand on lui en a parlé là il s'est senti soutenu il s'est pas senti seul il avait du monde autour de lui il pouvait raconter ce qui lui était arrivé il s'est senti peut-être épaulé compris donc c'est normal comme Denis il puisse aussi lâcher prise et pleurer et puis c'est tout en son honneur de pouvoir pleurer à côté de gens sur un plateau où tu te sens en confiance oui mais en confiance je dirais pas ça parce que ça a été comme un acharnement oui c'était un acharnement de deux chroniqueurs contre lui qui lui reprochaient d'avoir oui après il y a toujours des petits cons qui doivent créer la séquence il y en a un carrément qui a dit c'était un c'était carrément mérité c'est qui a dit ça ? c'était Guillaume j'entends oui mais celui-là il est toujours en train de la polémique avec lui non mais c'était PMP de base qui n'a rien à voir là c'était là c'était du sensationnel il voulait prendre Aquabay parce qu'il faisait des idées de leur arriver son truc c'est pour l'audience il y a le mauvais côté ce mauvais côté-là t'as raison mais aussi le côté où en fait il peut s'exprimer devant des millions de téléspectateurs mais là Aquabay a des millions de téléspectateurs oui en fait c'est quoi le problème mais vous savez qu'Aquabay en fait Aquabay c'est un média à lui tout seul il n'a pas besoin de TFMT il n'a pas besoin de tout ça il ne sait pas exprimer tout le monde s'est emparé de l'histoire le parisien des FMTV donc en soi même juste faire une story il fait juste 500 000 vues mais il fait plus de vues que les émissions elles-mêmes mais vraiment oui il a fait TPMP parce que je pense que mais il vaut mieux que ce soit lui qui aille raconter l'histoire plutôt que ce soit Popette qui soit invité exactement j'espère pas mais déjà sur TPMP on a pu voir qu'il n'avait pas été forcément bien accueilli non il a été très très mal il y a Moon qui en a fait une histoire personnelle juste parce qu'en 2021 il y avait un scoop sur elle qui s'avérait vrai qui s'avait sorti une chroniqueuse Moon et elle n'a pas apprécié du coup sur le plateau elle en a fait une revanche mais elle a dit Anis moi je me souviens à l'époque tu avais sorti un scoop sur moi nanani donc peut-être que voilà donc en fait t'es en train de dire que parce qu'il sort un scoop sur toi on peut se faire frapper la gueule après avec une armature malgré qui est Aquababe on peut lui reprocher tellement de choses mais je pense qu'aujourd'hui il y a la justice qui est là pour ça donc si les personnes se sont attaquées par les scoops qui sortent il faut aller porter plainte pour contre pour diffamation pour harcèlement peu importe et laisser la justice faire son table ce n'est pas en justifiant le fait qu'il se fasse frapper par un individu je ne comprends pas ce délire moi même mon pire ennemi s'il lui arrive un truc comme ça je vais l'aider enfin ma conscience en plus elle se met en danger elle et ses enfants ses enfants qui va s'occuper de ses enfants juste après quand elle sera en prison en tout cas merci à tous bon on le répète poupette est toujours présumée évidemment merci à tous pour votre pour notre pour pour le soutien déjà on veut quand même faire passer un message du coup à Koubeb qui regardera sûrement cette émission et de dire qu'on tout soutient qu'on est là pour soi exactement et ne vous inquiétez pas la maison il est bien entourée n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur ce sujet et liker partager l'émission et à vous abonner à la chaîne merci à tous on va passer à la chronique Potin TV allez vous êtes contents j'adore cette chronique c'est ma chronique prêtez les amis on va passer à la première information donc concernant la chanteuse Shakira donc après avoir Kiraj commis une importante fraude fiscale de près de 15 000 elle s'y met aussi elle est candidate de télé-réaliste elle a accepté elle a accepté de payer une amende d'un montant de 7,3 millions d'euros afin d'éviter d'aller en prison donc lors d'une audience qui a duré 23 minutes au tribunal du Barcelone elle a l'air d'épiter regardez les photos juste ici j'aimerais avoir votre avis sur cette information de la semaine la meuf elle est arrivée elle est arrivée comme ça au tribunal elle a dit oui c'est vrai je vous ai volé de l'argent tenez 7 millions d'euros ne mettez pas en prison au revoir voilà moi j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'une star internationale qui a je sais pas combien de millions de ressources en compte va encore détourner 7 millions d'euros je crois qu'elle a juste pas déclaré ça m'a pas été déclaré ça m'a pas été déclaré mais pourquoi ? parce qu'elle a oublié elle a pas un comptable avec le fric et le set ah bah justement c'est comme ça qu'elle reste riche si elle s'est donné et tout j'aime même parce qu'elle ressort sereine ses lunettes elle est en rose tranquille j'ai 13 millions à donner mais bon c'est pas grave mais attends elle a pas déclaré 15 millions du coup elle donne 7 millions ça va je trouve en vrai ça va du coup elle gagne quand même 10 millions pour éviter d'aller en prison ouais mais la rem est-ce que toi c'est pas oui moi aussi mais moi je trouve ça bien quand même le fait qu'elle ait accepté enfin elle ait assumé directement bon il y avait toutes les preuves contre elle elle allait pas dire ce n'est pas moi je t'explique il y a assumé le savoir que tu vas pouvoir payer l'amende il y a assumé il y a essayé de ne pas assumer pour essayer de t'en sortir en l'occurrence c'est une star internationale donc elle les a c'est sûr que tu les as pas je pense que moi si je les ai pas je défends non je vous jure c'est pas moi je ne fais pas moi je ne prends pas c'est mon comptable un petit mot pour cette info je ne vais pas la critiquer je ne suis peut-être pas beaucoup mieux non je rigole ah t'es dans le BBL j'ai tout investi t'es dans le BBL j'ai tout mis dans le BBL ne venez pas m'attraper c'est pour ça que c'est gros il y a tes millions d'euros dans tes fonds il y a un peu partout j'investis les amis on va passer à la deuxième information donc il y a à peine 10 jours Kim Glo a couché du coup et elle a donné naissance à son premier enfant du coup et aujourd'hui elle a partagé sur sa story Instagram l'Instagram de sa fille avec une adresse pour les personnes qui souhaitent faire une publicité avec sa fille c'était toi ou du mannequinat c'est pas vrai quand pensez-vous ? bah c'est sûr bah c'est assez franc c'est assez honnête et en plus sa petite fille est magnifique je ne sais pas si il y a une fois c'est pas ça qu'on parle bébé non mais attends non non elle a 10 jours quand même 10 jours oui elle a 10 jours ok ok mais peut-être que je sais que voilà les avis sont partagés mais elle aurait pu le faire plus tard elle a décidé de le faire maintenant t'as vu la tête de sa petite fille comme elle est magnifique tu le ferais toi ? en fait moi je peux pas juger parce que je suis pas maman déjà mais de deux elle est peut-être fière de son petit rayon de soleil qui vient de naître elle la trouve peut-être tellement magnifique elle a encore des crottes de yeux qu'elle va faire des photos oui mais tu sais pas ce qui se passe dans la tête du c'est son premier enfant elle a une magie elle a une connexion qui s'est créée avec son enfant oui mais tu les gardes pour toi carrément elle a créé une adresse mail pour sa fille c'est choquant pour des publicités mais c'est ça que je dis c'est elle qui est devenue maman c'est elle qui a créé son lien on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'une mère quand elle est fière de son enfant l'argent puis au moins ça ça leur a de l'argent plus tard oui de l'argent mais encore une fois le jour où tu auras ton bébé tu aurais peut-être envie de le montrer à toutes tes copines j'espère je sais pas moi je peux pas juger Kim Glow parce que c'est son premier enfant tu sais pourquoi ça me choque elle découvre le lien tu sais pourquoi ça me choque bah oui c'est vrai écoute parce que donc ça veut dire que pour le deuxième enfant elle peut pas mais non mais elle est fière c'est sa fierté c'est le premier lien qu'elle crée avec son enfant elle a donné la vie nous on parle on critique on juge on donne notre opinion mais on est pas à sa place elle a peut-être une fierté immense pour son enfant qu'elle la trouve tellement magnifique elle se dit bah pourquoi ma petite fille ce serait pas une mannequin même si c'est tôt on connait Kim Glow elle est assez peut-être que son mime lui rapporte plus assez d'argent peut-être mais en tout cas moi je lui laisse le bénéfice du doute c'est fait c'est rapporte plus alors j'aime même mon bébé après du moment qu'elle achète pas des sacs à main avec les sous je suis complètement d'accord avec toi c'est choquant pourquoi on critique ça alors que plein d'autres ont fait des comptes Instagram pour leur voir pas leur avant même qu'ils soient nés mais ça on les a toujours critiqués les autres aussi bon on peut critiquer Kim Glow bah c'est ce qu'on a en fait j'espère en tout cas moi je donnerai pas un avis négatif je donnerai pas un avis négatif parce que elle est maman pour la première fois mais en fait moi l'avis négatif que je pourrais avoir c'est que le gosse ne parle même pas il n'a pas de conscience enfin il sait pas est-ce qu'il le veut le gosse exactement sur les réseaux comme ça et le fait délibérément je veux bien que ce soit ton enfant mais c'est pas ta propriété non plus et il n'y a pas que ça il faut aussi se rappeler qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que ce sont les parents les premiers à poster des photos de leurs enfants donc là c'est ça qui est hyper choquant aussi en fait c'est une fille donc c'est que bon je vais pas non plus dans ce genre de détails mais je trouve que c'est très choquant et comme tu as dit Jade c'est que l'argent va aller où ? Chez qui ? Quel compte en banque ? Est-ce que ça va ça sera une épargne pour son gosse ? J'espère qu'en fait elle va faire une chequille après moi j'ai envie de dire aussi voilà c'est vrai que j'avais critiqué je m'étais pris la tête comment vous le savez avec Manon et Julien lorsqu'ils ont créé un compte pour leur enfant parce que je pensais justement à tous ces trucs de pédophilie et tout ça et à l'avenir du gosse si on doit venir le kidnapper à l'école par exemple c'était bienveillant maintenant on sait aussi comment Kim est dans l'extravagance dans le jeu dans la séduction dans le vulgaire et tout ça et là elle découvre son côté fan son côté humain son côté maman et c'est pour ça encore aujourd'hui que les avis sont partagés le gosse n'a rien demandé il n'a pas su dire oui ou non mais il y a la fierté d'une mère et voilà moi c'est pour ça je ne peux pas parce que je vous donne raison mais j'essaye aussi de pouvoir la comprendre mais qu'elle prend toutes ces photos sur Facebook comme toutes les darts tant qu'elle bosse passe on bosse sur mime c'est le principal merci à tous pour vos réactions on va passer à la troisième info donc il s'agit de Coë l'affaire Coë a pris un tournant judiciaire alors médiatisé depuis plusieurs semaines sur X enseignement Twitter l'affaire est désormais entre les mains de la justice une plainte a été déposée le 18 novembre contre l'animateur pour viol dont une pour viol sur mineur de plus de 15 ans d'autres témoignages s'ajoutent à la plainte Sébastien Coë devrait en toute logique être rapidement entendu par la police et il est pour le moment évidemment présumé innocent qu'en pensez-vous de cette info je ne sais pas si vous l'avez vu passé j'ai même vu des messages sur WhatsApp c'est la fille de 15 ans c'est la même fille la fille est passée sur TPMP l'affaire date de 2013 oui voilà il y a une première affaire quand elle a baisse de 16 ans et il y a une deuxième affaire en 2022 quand elle avait 23 24 ans et c'est exactement la même personne qui a porté plainte pour contre-couré pour deux viols moi ce qui me choque c'est qu'à chaque fois c'est les animateurs je suis désolé mais Morandini ah oui mais là en ce moment c'est le moi je ne suis pas dans ça mais non mais en ce moment c'est l'erreur en ce moment c'est l'erreur des personnalités qui tombent parce que les gens ouvrent leur parole disent quand il s'est passé des choses et tout et je trouve que c'est une très bonne chose que les gens prennent la parole par rapport aux célébrités qui sont accusés de ce genre de choses par contre je ne veux juste pas qu'on tombe dans un truc c'est qu'on tombe dans la dénonciation abusive c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vraiment tu es victime de quelque chose d'un viol ou quoi porte plainte parle-en sur les réseaux évidemment mais ne fais pas qu'en parler sur les réseaux parce que je vois trop de gens vouloir cancel des gens qui prennent les réseaux alors qu'en fait ils portent la plainte derrière donc va porter plainte pour que la justice le règle et ensuite parle sur les réseaux les réseaux n'est pas un tribunal et je tiens le rappeler d'ailleurs Kowei a posté un communiqué je ne sais pas si on peut l'associer s'il vous plaît elle n'a pas je l'ai vu il disait que c'était des accusations infondées que c'était faux qu'il était navré peut-être de ne plus être à l'antenne pour le moment exactement oui du coup il n'est plus à l'antenne de la radio il faut féliciter NRG qui a pris la décision de l'écarter pendant un certain temps c'est une très bonne décision je trouve que la décision est normale bon après moi j'ai bossé plusieurs fois avec NRG c'est des gens vraiment très bien c'est une vraie équipe ils sont vraiment très cool ils sont très à l'écoute des gens et très ouverts d'esprit donc ça ne m'étonne pas qu'ils l'aient écarté pendant un petit temps au moins mais moi ce que je voudrais savoir c'est que les messages qui sont sortis sur le WhatsApp la jeune fille avec quel âge à ce moment-là elle avait 16 ans lorsqu'il a échangé ses messages avec apparemment 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 ah bah oui c'est extrêmement choquant bien sûr c'est une vraie preuve c'était une femme c'était une femme qui avait gagné un concours elle avait 16 ans elle était fan elle voulait être animatrice radio elle avait gagné le concours qui était mis par Energy 12 elle allait à Disneyland ou je ne sais plus où c'était France avec plusieurs autres fans elle avait été prise dans le lot du coup elle y a été et c'est à partir de là que Corée aurait commencé à lui envoyer des missiles salaces c'est chaud ça quoi et c'est très très grave encore une fois ce qui se passe et c'est tout le temps les animateurs j'espère sincèrement que ce n'est pas vrai bah on l'espère mais si c'est vrai je ne donnerais pas mon point de vue parce que j'ai la pédophilie ou même ce genre d'attitude de draguer ça meuf ça meurt après c'est cool mon avis personnel mais je pense que c'est véridique parce qu'elle a quand même pris la décision de s'exposer sur Twitter sachant que Corée il a des centaines d'avocats qui peuvent en incroyablement détruire la fille donc je pense qu'elle a vraiment elle aurait des preuves assez solides pour venir on me regarde à l'époque en Amérique il y avait eu les accusations contre Michael Jackson et c'était faux mais on ne peut pas savoir après il faut toujours se mettre du positionnement des victimes de base évidemment mais je pense que dans tous les cas ce n'est pas nous d'en juger et il faut le rappeler ce n'est pas aux gens d'en juger c'est la justice parce qu'imaginez juste non je ne vais pas dire ça parce que j'en suis dans la sauce ça on continue c'est la libération de la parole des femmes je ne parle pas que pour Corée mais je pense qu'il y a d'autres femmes qui ont été victimes dans des maisons de production dans des chaînes de télé etc et qui n'osent pas même chez les acteurs on a vu avec Harvey Weinstein le plus grand producteur et certaines actrices témoignaient mais difficilement et donc je pense que c'est super bien la libération de la femme et surtout parler ne vous laissez plus faire et ne restez pas seul il faut parler voilà en tout cas si je peux finir en tout cas si la jeune fille a raison je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est jeune pour vivre ce genre de choses là je lui souhaite de se rétablir d'aller bien et d'avancer si maintenant Koué devait avoir raison je lui souhaite vraiment d'avoir les épaules solides et de se protéger pour l'avenir parce que il n'est pas à l'abri que quelqu'un d'autre veuille surfer sur ça également pour faire croire que ce que la première personne a raconté était vrai et que ça le met dans la sauce même s'il n'a rien fait en tout cas voilà je reste neutre parce que je n'ai pas de propre donc à vous tous on va passer à la dernière info donc jamais son pays n'avait été sacré et cette semaine Miss Univers a été élue et c'est Miss Niguraga sympa tu connais ? déjà rien non ? non pas juste elle est magnifique elle est magnifique alors déjà j'aimerais bien savoir qu'en pensez-vous de la Miss Univers alors je ne sais pas si on a la vidéo de son défilé ah mais c'est dommage elle a une démarche de malade mentale elle est incroyable je vous en pensais elle est magnifique elle est belle évidemment elle a gagné c'est ça je l'ai qui a détransitionné on dirait moi non ? on dirait moi et d'ailleurs c'était Diane qui nous représentait cette année elle est arrivée combien de chiennes déjà ? en tout cas au-delà du top 20 et je crois que c'est la première fois que la France a une aussi nulle place oui parce que elle était claquée elle était claquée sans langue de bois claquée au sous-sol elle était claquée au sous-sol claquée au sous-sol et c'est donc elle s'est justifié en disant que c'est parce qu'elle a mal défilé parce que son omicélère avait coulé dans son oeil elle était allergique à l'omicélère donc ça veut dire que ses hanches étaient bloquées quoi je vois pas le bien c'est hanches étaient bloquées qui est marrant moi j'ai croisé dans les locaux de TPMP et j'avoue qu'elle est pas elle est pas folle bon après on va pas critiquer son physique la beauté est subjective voilà mais ça méritait pas d'être sûr en fait c'est ça en fait c'est ça qui est horrible c'est que nous en fait elle est pas folle la guette dans le sens où nous on est là comme des gros porcs sur notre canapé à critiquer des gens de Miss qui sont là à un concours de beauté alors qu'on ressemble à rien bah c'est le but mais c'est le but tu t'es là pour la beauté on est là pour la beauté elle a gagné je pense qu'on est quand même sympa c'est quand même sympa on est atypique je dis ça pour que les gens ils vivent pas de toute façon elle a gagné une Miss France donc elle a su tirer tu réprofites de ça voilà maintenant on peut pas il y a aussi le stress tous les pays du monde elle est pas la seule là elle a remporté le titre pour son pays maintenant il y a plein de pays concurrents je suis désolé et c'est pas mal le fait qu'elle soit arrivée à la 20ème place ou même un peu plus mais elle a quand même remporté le prix de son pays et ça ça doit être un honneur et merci pour ta participation merci Sajor pour ta participation aussi mais pourquoi tu me demandes de me taire toi et pourquoi tu te me donnes moi parce que tu sais qu'on est beaucoup beaucoup en retard ah mais c'est pas mal une jeune infirmière de 23 ans a brisé les stéréotypes du concours de Miss Univers atteinte du syndrome des ovaires elle s'est engagée à promouvoir l'acceptation de soi en apportant son soutien aux femmes qui comme elles font face à des maladies hormonales on est pas concernés moi je trouve ça super bien vous êtes concernés non ? on est pas concernés on n'a pas d'offres ah oui on n'a pas d'offres vous avez des hormonales oui on a des hormonales on a traitement aux hormones pour enlever la testostérone et que pensez-vous du coup de cette femme qui brise les stéréotypes elle a défilé elle a été dans le concours elle est Miss Univers Nétal donc le concours s'ouvre aux personnes plus rondes maintenant exactement c'est très très bien c'est génial c'est génial et c'est parfait je sais pas si c'est Miss Univers qui se trouve parce qu'elle a gagné elle a gagné le concours de son pays donc forcément elle est obligée de défiler je sais pas si c'est Miss Univers ça veut dire que les mentalités sont plus ouvertes qu'avant et personnellement c'est beau à voir tu peux être ronde et belle et je la trouve vraiment magnifique je veux dire pourquoi avoir quelques kilos en trop ça fait de toi quelqu'un de moche elle lave Diane regarde ses cheveux elle la lave bon c'est super body positive il n'y a pas à complexer d'être comme ça elle est très très belle et toutes les femmes rondes sont très très belles vous êtes pulpeuses vous êtes magnifiques vous êtes des femmes vous êtes toutes des princesses merci à tous on a fini avec les sujets on a fini avec l'émission et on va finir avec un concert d'une personne que vous connaissez tous je vous laisse voir la surprise elle va arriver dans un instant sur le plateau je vais me mettre juste devant pour l'accueillir je vais me mettre devant et après elle va nous faire son show elle a une nouvelle musique qui m'a sorti la règle et j'espère que vous allez aimer à tout de suite yeah et pour finir cette émission nous allons accueillir tout de suite une femme qui fait énormément parler d'elle sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok vous la connaissez tous elle s'appelle Morgane Makeup elle va venir nous interpréter son nouveau titre Chata j'espère que vous êtes prêts on accueille Morgane 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 allez Morgane comment tu vas comment tu vas Morgane je vais très bien et je reviens au studio hier soir et donc oui c'est vrai que c'est mon nouveau son qui est sorti Chata il n'est pas encore disponible il n'est pas encore disponible c'est une escrue exactement une escruibilité donc voilà et tu l'as fait en combien de temps je l'ai fait en une heure et tu l'as fini hier et tu l'as commencé hier c'est ça voilà mais c'est incroyable j'espère que vous allez aimer à la maison n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire Morgane sur du Chata et tout simplement avant de commencer pourquoi est-ce du Chata parce que j'ai suivi les conseils de Varekos et parce que cet été on a écouté beaucoup la musique du Chata c'est vrai c'est vrai et tu as d'autres promos à faire on va te retrouver bientôt en Booking oui c'est ça en Booking donc le 15 à Artolo voilà je serai là là-bas dans une boîte de nuit à 23h ok le 16 à Charleroi aussi dans une boîte de nuit à 23h et le 15 en excluminité à Estorpieux Justel et Sébastien la bain de Morgane qui est plus à 15h et bien on y sera tous parce que vous enjouez toute l'équipe est invitée Morgane a dit ah bah très bien on sera là c'est bien sauf le dimanche il y a une participation dans l'entrée voilà ok on participera c'est-à-dire tous les invités sauf Sacha Hidal pourquoi ? je sais pas bon Morgane sur du chatin c'est maintenant et n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires chatin je suis là toi c'est tout le monde c'est chatin toi c'est tout le monde c'est chatin la reine vous pouvez bouger vous pouvez bouger vous pouvez bouger vous pouvez bouger mon gros cul c'est moi c'est un truc gros cul chose tuecte le son chata tuecte le son chata tuecte le son chata Je te vois un bébé en France Je te fais une pêche sur l'onchata Toujours le sonchata Toujours le sonchata Toujours le sonchata Toujours le sonchata Je suis prête de manger bouger Hey ! Hey ! Hey ! J'appelle une actrice Toujours le sonchata Toujours le sonchata Toujours le sonchata Toujours le sonchata Encore encore Hey ! Bravo ! Bravo ! Mickey Minaj Bravo ! Bravo ! Alors, je suis très contente Et en plus, c'est vrai que Varigold Il n'était pas au courant Je l'ai envoyé Quand j'étais au ouvert, j'ai dit J'arrive, je suis 15 minutes en retard Et c'est pas grave, je l'ai envoyé Je lui ai dit, tiens, je te balance le son En attendant, jusqu'à temps que j'arrive Grave ! Je voulais en faire ton avis Varigold Et bah, c'est ambiance Ouais, c'est sympa doux C'est ambiance Je trouve que de tous tes sons C'est celui qui ressort le mieux En fait, on peut grave danser, c'est cool Ouais J'espère qu'on l'entendra bientôt à la radio, dans les soirées Bah donc, il y a un petit peu pareil Il y a un petit côté reggaeton qui donne envie de bouger les fesses C'est ça L'émission à Varigold En vous remerciant Et en tout cas, je te remercie beaucoup Varigold De m'avoir accueilli Sur ton plateau Et c'est la première fois Et tu es professionnel, dis-toi Voilà Je suis sans langue de bois, on n'est pas débutants, on est professionnels Voilà, merci à tous d'avoir suivi l'émission Gros bisous à tous et à la semaine prochaine Bye